Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Alfred de Montesquieu, grand rapporteur qui a parcouru tout le Moyen-Orient. Bonjour Alfred de Montesquieu. Bonjour Céline. Bienvenue à Ouma TV. Alors vous êtes grand reporter à Paris Match. Vous avez couvert notamment ce qu'on a appelé les printemps arabes. Vous êtes également lauréat du prestigieux prix Albert Londres en 2012. Alors vous reprenez cette définition de la Ouma qui signifie la communauté des croyants. Vous reprenez également cette idée selon laquelle les musulmans se sentent unis par-delà les frontières. Est-ce que justement ce sentiment d'unité, vous l'avez retrouvé auprès des populations que vous avez rencontrées ? Oui, alors ce n'est pas à vous que je vais expliquer Ouma puisque vous vous appelez Ouma TV. Mon livre qui s'appelle Ouma, c'est essentiellement un livre de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il s'adresse principalement à un lectorat non arabe et non musulman. Et je trouvais que c'était important de faire comprendre à ces gens, c'est-à-dire la majorité des Européens, à quel point dans le monde arabe il y a quand même un sentiment de solidarité, de destin partagé, de communauté de destin, si on veut. Alors pas nécessairement au sens physique immédiat, c'est-à-dire la vie d'un Marocain et la vie d'un Yéménite n'ont pas grand-chose à voir, celle de la Qatari et d'un Yéménite encore moins. Mais il y a quand même, je trouve, des sentiments collectifs, des idées collectives, des ressentiments collectifs. Et c'est ça que j'ai voulu en partie souligner. J'en donne quelques exemples dans le livre. C'est souvent sur des aspects difficiles d'ailleurs. Mais les tortures à Abu Ghraib, l'invasion de l'Irak, l'amertume face à Guantanamo, mais aussi en positif, l'élan démocratique du printemps arabe. Moi, ça, je l'ai vu vraiment en live. C'est-à-dire comment ça s'est répandu comme une traînée de poudre par Facebook et autres entre la Tunisie et l'Égypte. J'ai vraiment vu en direct. J'en parle dans mon chapitre sur l'Égypte. Voilà, j'ai voulu montrer au lectorat non-arabe et non-musulman à quel point quand même la langue arabe, Al Jazeera et autres, sont un vecteur d'unité. Alors, votre récit suit les traces, vous le dites, les traces du grand explorateur musulman Im Batuta, qui est mort en 1377, qui a parcouru la Ouma d'Ouest en Est, ce qui a été votre cas. Oui. Alors, en fait, lui, il est allé beaucoup plus loin. Il est allé jusqu'en Chine. Il est repassé au sud. Il est allé en Somalie. Hélas, je ne suis jamais allé là-bas, etc. Pourquoi j'ai fait ça ? D'abord, j'adore Im Batuta. Je l'ai beaucoup lu en voyage. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant. Quand je cherchais un fil pour ce livre, je me suis dit, c'est pas mal. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a des constantes assez étonnantes. Du coup, j'ai fait exprès de mettre en regard les descriptions de certains lieux par Im Batuta et les mêmes lieux aujourd'hui. Il a une description du Caire, où il parle d'une ville foisonnante avec un peuple comme un océan qui déborde et tout ça. Il décrit le Caire au XIVe siècle. On croirait que c'est hier. Donc c'est marrant. Il décrit aussi, par exemple, des conflits extrêmement violents entre sunnites et alawites en Syrie. C'est étonnant. Quand on lit ça aujourd'hui avec la guerre civile actuelle en Syrie, qui est en partie une guerre intra-religieuse, c'est frappant. Donc je me suis dit que c'était intéressant de donner cette profondeur de champs historiques. Alors vous avez visité plusieurs pays, dont l'Algérie. Sur l'Algérie, vous affirmez que peu de pays connaissent autant de grèves, d'émeutes, de barrages. Et pourtant, il n'y a pas eu de printemps arabe en Algérie. Alors l'Algérie, j'ai plus que visité, j'y ai vécu. Donc ça ne fait pas de moi un expert, mais c'est un pays quand même que je connais bien. J'y ai passé deux, trois ans de ma vie. Effectivement, c'est un pays où il y a énormément de manifs, énormément d'émeutes, de grèves, de barrages de routes et tout ça. Et effectivement, il n'y a pas eu de grande révolution. Moi, pour être honnête, au tout début, j'ai cru que quand ça s'est mis à chauffer en tout début 2011, je ne suis pas allé en Tunisie. Je suis allé en Algérie, le tout premier jour de janvier 2011, avant la chute de Ben Ali. J'étais à Bebelwed, où dans le quartier des Trois Horloges, Place des Trois Horloges, vraiment, il y a eu des émeutes d'une violence extrême, des attaques contre les CRS et tout ça. Et puis après, au bout de quelques jours, ça a eu un effet feu de paille, notamment dans le coin de Borger-le-Kifane, tout ça, à l'entrée d'Alger. Et pas mal de gens un peu plus âgés sont intervenus auprès des jeunes pour leur dire, écoutez, que vous soyez mécontents, on peut le comprendre, mais il ne faut pas aller vers l'émeute, l'insurrection générale. Je pense, mon impression, enfin, ce qu'eux disaient, et je pense que c'est vrai, en tout cas, c'est mon impression, c'est que le traumatisme lié à la décennie noire est tellement fort en Algérie que beaucoup de gens se disent qu'il vaut mieux réformer plutôt que révolutionner. Alors, vous avez également visité la Palestine. Vous affirmez à ce sujet que la Palestine, c'est l'ulcère de la Houma. C'est un peu une métaphore, mais si vous voulez, oui, enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je pense que c'est quand même un point qui focalise toutes les attentions. C'est quand même l'injustice cardinale, le traitement des Palestiniens, enfin, le fait qu'on ne leur ait pas donné d'État, etc., etc., c'est quand même perçu dans le monde arabo-musulman au sens large comme l'injustice cardinale. C'est une réalité. Alors, ça évolue un tout petit peu. Maintenant, ils ont un statut d'observateur membre à l'ONU, etc. Mais ça reste au centre de tous les ressentiments entre l'Oumma, justement, et l'Occident et le monde juif. C'est évident. Alors, vous avez également visité les pays du Golfe, notamment les micro-États du Golfe. Alors, vous affirmez qu'ils sont loin des violences et de la cohue de certains pays arabes, et que ces micro-États du Golfe sointent littéralement l'argent. Oui. Les pays du Golfe, ce n'est pas la zone que je connais le mieux, mais j'y suis quand même pas mal allé. Ce qui me frappe, c'est que, bon, là, maintenant, par exemple, en France, on parle beaucoup du Qatar, entre le PSG, le rôle du Qatar dans la révolution libyenne, enfin, l'alliance avec Sarkozy, etc. Moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est que, à mon avis, c'est des pays qui ont une réelle stratégie. Qui ont une stratégie à plusieurs niveaux. Et d'abord, c'est des pays qui veulent la modernité, en tout cas sociale, économique, même dans un certain domaine politique. Mais ils veulent ça tout en gardant le fait d'être un émirat ou un Cheikh, etc. Donc, c'est intéressant, cette espèce de dialectique entre un côté très traditionnaliste, assez proche des bédouins du désert, et une grande modernité des Ferraris, les immeubles les plus hauts du monde. Peut-être une société de consommation, plutôt. Ben, ils veulent une société de consommation, enfin, ils veulent les bienfaits de la société de consommation, tout en gardant un traditionnalisme. Donc, ça, c'est le premier aspect qui est intéressant. Le deuxième aspect qui est très intéressant et qu'on mesure mal en Occident, notamment chez le Qatar, c'est que c'est quand même des pays qui sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a l'Arabie Saoudite qui est très puissante, l'Arabie, qui a beaucoup de pétrole, plus que mine de rien, et qui est quand même un modèle socio-religieux-politique, mais de l'autre, il y a l'Iran. Et on l'oublie, mais il y a cette espèce de... La grande puissance régionale, quand même, historiquement, celle qui a 2000 ans, c'est l'Empire perse, quoi. Et ils sont juste en face. Un pays comme le Qatar, en fait, la moitié de son champ pétrolier qui est offshore, qui s'appelle Northfield South Park, en fait, la moitié appartient à l'Iran. Et le Qatar, quand même, quand il a s'agité à acheter des pourcentages dans les grandes boîtes occidentales, anglaises, américaines et françaises notamment, à mon avis, il est aussi en train de faire une partie d'échec géopolitique pour s'acheter des alliances en Occident au cas où ça chauffe avec l'Iran. Alors, vous avez couvert les différents... Ce qu'on a appelé le printemps arabe, vous avez été en Libye, vous avez été en Tunisie, vous avez été en Égypte. Quel regard portez-vous sur ce qu'on a appelé les printemps arabes deux ans après ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous en parlez au passé. À mon avis, ils ne sont pas terminés, les printemps arabes. Ils sont essoufflés, c'est sûr. Et tout le monde a dit, printemps arabe, hiver arabe, enfin bon, la Syrie, c'est terrible, c'est une des pires guerres que moi, je n'ai jamais vues de ma vie. Une guerre d'art tout à l'heure. Pourtant, j'en ai beaucoup couvert. Mais le souffle du printemps arabe, je ne pense pas qu'il soit terminé. Je pense que c'est un élan qui, en grande partie, comme mai 68 en France, a des raisons démographiques. Alors, c'est en gros des pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, il y a un moment où ils en ont marre de se faire dériger par des types qui sont là, en gros, depuis des déclarations. Et c'est aussi un deuxième souffle politique autour des frères musulmans. C'est ces deux tendances-là. Ces deux tendances-là, c'est des tendances lourdes. C'est-à-dire qu'il y a eu un éclatement entre janvier 2011, enfin, dans l'année 2011, si on veut, mais ça ne s'est pas terminé. Je ne pense pas que le Bahreïn ait été réprimé. On a dit que c'était une guerre avec les chiites et tout, enfin, une révolte chiite. Mais c'est un printemps arabe, c'est un pays jeune qui veut de la démocratie. Le Maroc, pour l'instant, a choisi la réforme. Ils ont l'air de s'en sortir avec la réforme. Mais la tendance de fond du printemps arabe, elle est là. C'est une vague irréversible. Moi, j'en suis convaincu, absolument convaincu. Et contrairement à tous les oiseaux de mauvaise augure qui considèrent que ça crée de l'instabilité, que ce n'est pas bien, que c'est sûr... Oui, bien sûr, ça crée de l'instabilité, ça crée de la violence. Mais regardez les révolutions en France, ça a mis un siècle et demi à stabiliser. Donc, allez dire à la Tunisie que c'est un échec parce qu'au bout de deux ans, il y a de la violence et tout ça, on s'en désole. Mais c'est deux ans, quoi. Si vous étiez allé en France en 1791, deux ans après 1789, enfin, c'était le bordel, excusez mon expression. Alors, une question sur l'image de cette Houma en Occident. Donc, vous avez visité les différents pays qui composent cette Houma. Est-ce qu'en Occident, l'image qu'on a de cette Houma est fidèle à ce que vous, vous avez rencontré dans ces pays ? Ça dépend. Il n'y a pas un Occident. Je parle en France, notamment. Alors, moi, par exemple, je connais assez bien les États-Unis. Aux États-Unis, il y a une espèce de vision un peu de choc des civilisations qui s'est vraiment imbibée dans la culture politique et médiatique, notamment, avec l'aberration et puis l'échec de la guerre en Irak et le quasi-échec consacré de la guerre en Afghanistan. Le 11 septembre, les nouveaux attentats à Boston, il y a un rapport un peu eux et nous, comme s'il y avait des grands blocs. En gros, on a l'impression que Houma a remplacé l'URSS, a remplacé le bloc communiste et qu'il y a deux visions du monde qui, pas nécessairement s'affrontent, mais en tout cas, sont en rivalité. Et en France, notamment ? En France, je pense que c'est quand même beaucoup plus subtil. La minorité d'origine arabe ou la minorité musulmane est très importante. Elle commence à être plus visible dans la sphère politique, députés, ministres, etc. Je pense qu'il y a une notion de communauté de destin qui est beaucoup plus forte et qui est plus subtile. Les experts sur le monde arabe sont des gens quand même pointus. Les arabisans et les arabophones sont nombreux. Ils ne sont pas monolithiques et tout ça. Mon impression, c'est qu'il y a une meilleure connaissance du monde musulman en France qu'aux États-Unis ? Oui, je pense. Il y a aussi en France un rejet et un racisme qui est plus fort qu'aux États-Unis puisque c'est probablement plus facile d'être un immigrant qui s'intègre dans la société américaine, qui est le chaudron, le melting pot, comme on dit, que dans la société française. En tout cas, ça a été le cas pendant des décennies. Mais maintenant, après ça, vous avez le modèle anglais qui est aussi complètement différent. Je pense que vraiment chaque pays a sa propre dynamique. Une dernière question. Vous étiez récemment en Syrie, notamment à Alep. Quelle est la situation sur place ? La Syrie, c'est vraiment maintenant, à mes yeux, la guerre la plus compliquée, la plus dangereuse et honnêtement la plus horrible que j'ai couverte. J'en ai couvert pas mal de guerres, une dizaine peut-être. J'étais correspondant de guerre à AP, je ne faisais pratiquement que ça. La Syrie, c'est devenu terriblement dangereux. Moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, un deuxième ami il y a deux mois. C'est dangereux pour les journalistes, c'est dangereux pour les gens sur place. C'est extraordinairement confus, c'est fluide, etc. Mais surtout, honnêtement, c'est épouvantable pour les populations, notamment les populations civiles. Ce qui est incroyable, c'est que par rapport à toutes les autres guerres que j'ai vues, c'est la première guerre où la communauté internationale, en gros, est absente. C'est une guerre où il n'y a pas d'ONG, pas d'observateurs internationaux, pas de membres de l'ONU, la mission de l'Aqdar Brahimi, en gros, Hadras, quoi. Enfin, c'est une espèce de guerre à huis clos. On a presque l'impression, parfois, que le reste du monde s'en fiche un peu, alors que c'est vraiment, enfin, c'est plus de 70 000 morts, des centaines de milliers de déplacés, enfin, c'est insensé. La disette dans Alep, la maladie, les enfants ont des maladies de peau. Maintenant, on appelle ça le bouton d'Alep. C'est une espèce de furoncle, en fait, c'est la leishmaniose, c'est une maladie, c'est un parasite, mais c'est comme la varicelle, mais en énorme, la moitié des enfants ont des furoncles purulents sur le visage. Enfin, c'est poignant, quoi. Moi, je n'ai jamais vu une situation comme celle-là, quoi. Que ce soit dans les camps de réfugiés du Darfour, la guerre en Afghanistan, en Irak, enfin, je n'ai jamais vu ça, quoi. Je n'ai jamais vu ça. Alors, merci à vous, Alfred de Montesquieu. Je rappelle le titre de cet ouvrage passionnant, « Oumma, un grand reporter au Moyen-Orient », paru aux éditions du Seuil. Sous-titrage Société Radio-Canada